Bonjour, il est 16h30, l'heure de démarrer ce webinaire des Think Design, une action du programme Think Design 2021 proposé par Wallonie Design et Agoria. C'est parce que les deux partenaires sont convaincus de la plus-value du design pour améliorer les performances des entreprises et par là leur position concurrentielle, qu'ils proposent cette année une série d'actions conjointes qui ont pour but d'accompagner les entreprises dans un véritable parcours d'intégration du design. Je vous remercie d'ores et déjà de nous avoir rejoints aujourd'hui. Vous êtes plus de 120 participants inscrits et nous en sommes très heureux pour vous accueillir ici dans les bâtiments de l'entreprise Schroeder à Liège que je remercie tout particulièrement pour son accueil aujourd'hui. Que vous ayez un projet en tête ou que vous soyez simplement curieux de la thématique de ce jour ou que vous ayez un véritable intérêt pour le design, peu importe, nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous laissons la possibilité via l'outil de tchat de nous soumettre vos questions. Notre modérateur en coulisses sélectionnera une à deux questions par intervenant aujourd'hui et me les soumettra. Merci donc d'indiquer quand vous posez votre question à qui vous l'adressez. Pendant 1h30, nous allons aborder trois points essentiels. Le premier, c'est le design. Évidemment, nous allons parler de ce qu'il est, de ce qu'il génère et nous pensons que ce sont des explications utiles pour vous permettre de faire le lien entre le potentiel offert par le design et les processus de votre entreprise. Nous parlerons également de VQ, celui de nos intervenants d'aujourd'hui que je remercie pour leur participation et leur implication. Ils vont se succéder à mes côtés pour parler du design dans leur entreprise et du retour sur investissement que le design a pu générer pour eux et pas seulement financier, vous le verrez. Enfin, nous parlerons de vos projets, de ceux de votre entreprise ou de votre future entreprise et des étapes suivantes du programme de Wallonie Design et Agoria cette année, à commencer par le design detector qui vous sera présenté en fin de session. Donc, restez bien avec nous jusqu'au bout. Vous êtes nombreux aujourd'hui à nous suivre et nous en sommes heureux parce que c'est une occasion pour nous de partager largement une vision du design, notre vision du design. Pas seulement le design comme un atout esthétique au sens où il est largement répandu, mais le design comme un outil au service de l'économie et je dirais même en fonction de l'évolution de la société au service de l'économie, d'une économie plus circulaire. Si la capacité à générer des idées est relativement accessible à tous, le fait de les développer et de les faire aboutir en solution, c'est un véritable challenge. Le message que Wallonie Design et Agoria souhaitent faire passer, c'est que le design est non seulement un métier qui s'accompagne d'une méthode de travail, il est aussi un mode de penser, un mode d'envisager les projets qui permet de passer de la créativité à l'innovation. En d'autres mots, ce que nous voulons dire, c'est que tout le monde ne s'improvise pas de designers et que c'est un certain nombre d'actions successives qui vont permettre in fine l'exploitation fructueuse des idées de départ. C'est justement parce que le design est un processus complet, un processus collaboratif qui implique de nombreuses compétences et qui est mis en œuvre pour satisfaire l'utilisateur, que le design est considéré notamment par les instances publiques comme un booster de compétitivité et que Wallonie Design milite depuis maintenant plus de 15 ans pour l'intégrer de plus en plus dans les politiques d'accompagnement. Avant de poursuivre dans cette voie, j'aimerais accueillir notre premier invité, René Branders, CEO de FIB Belgium. Il est aussi le président d'Agoria, notre partenaire. Il a sa propre expérience du design dans son entreprise, une expérience d'entrepreneur qu'il met notamment à disposition de Wallonie Design comme membre du conseil d'administration depuis 2018. Bonjour René Branders. Ça va bien, merci. Vous aussi ? En grande forme. Bienvenue et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir. Je vais commencer en vous interpellant directement. Je disais que depuis plus de 15 ans, Wallonie Design encourage les entreprises à intégrer le design. C'est un grand processus, un long processus, tout en étant convaincu et tout en sachant que pour l'entreprise, ça requiert deux conditions importantes. La première, c'est d'être en mesure de se situer par rapport aux besoins en intégration du design. La seconde, c'est d'être en capacité de mesurer l'impact potentiel que le design pourrait avoir sur les résultats de l'entreprise. J'imagine que vous vous êtes déjà posé ces questions vous-même. Moi, je suis convaincu sur cette question. Évidemment, l'intégration du design, pour moi, est arrivée un peu par incident. Une opportunité d'avoir découvert une exposition sur le design industriel, qui, comme ingénieur, m'avait fort questionné en matière d'intelligence dans la mise en œuvre des produits, dans l'utilisation du produit. Et un petit problème qui se posait, qui était une innovation chez nous, que nous voulions développer dans le domaine énergétique sur le marché chinois. Et la combinaison finalement du design dans notre technologie, c'est intégré par une démarche, au départ, d'éviter d'être copié, de trouver une méthode, un moyen pour pouvoir se défendre. Et en fait, il est devenu finalement un ADN de conception, de conception technologique, tel qu'il est toujours. D'accord. On a ici sous les yeux une échelle qui est intéressante et qui permet de positionner un peu le degré d'intégration du design dans une entreprise. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces différents niveaux ? C'est une échelle qui est utilisée par les Danois, en l'occurrence. Le cadre qui cible la majorité des PME Wallonne, j'étais vraiment inscrit dans cette démarche au départ en me disant, voilà, le design, c'est de l'esthétique. Mais c'est une grande erreur. C'est bien plus que ça. Le design, finalement, s'introduit dans une méthodologie de développement d'un produit, de penser le produit. Voilà, je vois qu'il monte en tant que processus, parce que vous allez penser là-dedans de l'utilisation de sa maintenance, de la sécurité, du côté recyclabilité aujourd'hui des produits que vous allez utiliser, de votre supply chain aussi, en tant que tel. Et donc, effectivement, à un certain moment, ce design qui part d'une conception, entre guillemets, j'utilise le mot péjoratif, c'est apathique, est devenu quelque chose de stratégique. Autour de cette démarche se conçoit le produit, conjointement avec les ingénieurs. Et est-ce que c'est une démarche qui se fait du jour au lendemain ? Pour faire ça, il faut un accompagnement. C'est certain que le design en tant que tel, bon, ce n'est pas a priori vraiment dans l'ADN d'un ingénieur, on conçoit toujours un beau produit. Certains de mes collègues en ligne diront le verre martelé allemand avec des grands angles droits. On l'a tous connu, mais est-ce pratique ? Est-ce une bonne expérience d'utilisateur ? Est-ce une bonne expérience pour l'équipe de maintenance ? Est-ce vraiment quelque chose dont on a le plaisir de travailler avec ? Voilà, et là commence le questionnement. Et pour avoir ça, rien de tel se fait accompagner comme je l'ai fait moi-même. Du coup, j'imagine que l'image qu'on a sous les yeux vous parle. Oui, on peut le dire. Entre le gris prison à gauche, comme j'appelais dans mes fours, qui effectivement, je me suis posé la question pendant 25 ans, comment on pouvait vivre à côté de ça en exploitant ça tous les jours. Et celui que vous voyez, qui en plus cache toute une ergonomie derrière les capots rouges, là, c'est vrai que c'est un autre produit, c'est une autre identité. Et même, je vais vous dire, c'est devenu un vrai plaisir pour les ingénieurs de penser à ce type de produit. Et de travailler avec, j'imagine. Au niveau de mes clientèles, ils m'ont dit, waouh, ça au moins c'est autre chose. Remarquez que j'ai encore des choses derrière la tête, j'ai encore des idées. Mais quand vous travaillez avec un outil qui est un bel outil, un outil qui est utile, dans lequel vous avez aussi le plaisir de pouvoir échanger votre compétence ou votre environnement, eh bien, directement, c'est celui-là que vous allez choisir, c'est clair. Donc, on a parlé de propriété intellectuelle, mais on peut aussi parler d'un impact au niveau de la fierté des collaborateurs, au niveau du plaisir de travailler dans une entreprise et plus généralement de son image vis-à-vis des des personnes qui travaillent et puis de l'extérieur. C'est très, très fort comme esprit. C'est un esprit dans lequel, en fait, on recherche la perfection. Pas seulement la perfection technologique, la perfection ergonomique, la perfection de la forme, de la couleur. Un objet doit être fun. C'est une démarche aussi qui donne un degré de liberté aux équipes créatrices au niveau du produit. C'est ça. Ça m'arrange que vous parliez technologie, justement, que vous fassiez allusion à ce mot parce qu'on a sous les yeux ici un outil qui est bien connu des entreprises qui s'appelle l'échelle TRL, à l'échelle de maturité technologique des produits. On parlait tout à l'heure de l'importance de pouvoir se situer dans le niveau de développement d'un projet. J'imagine que cette TRL, elle vous parle à vous, mais est-ce qu'elle parle à la plupart des entreprises et à tout type d'entreprise ? Les TRL, évidemment, sont utilisées pour des développements de grande envergure. Par contre, c'est un bon curseur sous lequel vous avez un formalisme du phasage de votre innovation. On le voit à côté, l'IRL qui sort. Il est utilisé par nos autorités. Il est aussi comme mesure des jalons et du jalonnement de l'évolution d'un produit. Parfois, dans les PME, ce genre d'outils n'est pas spécifiquement, je dirais, au sens stricto sensu mis en œuvre, mais les équipes s'y accrochent. Et en fait, c'est pour ça que l'IRL est peut-être parfois plus sympathique par rapport à l'innovation, plus perceptible aussi pour les petites entreprises. Elle est plus généraliste, en tout cas. Et nous, dans nos contacts avec les entreprises, quand on parle d'intégration du design, on ne parle pas nécessairement d'intégration, d'innovation directement. On parle de design. Et une des questions que l'on retrouvait régulièrement, c'est de savoir, oui, mais à quel moment le design va-t-il me permettre d'innover et à quel moment c'est le bon moment pour prendre contact avec une agence, avec un designer et d'avancer. C'est pour ça que Wallonie Design a élaboré son IRLD, IRL Design, qui est plus en phase avec le niveau d'intervention du designer et qui permet déjà de s'y retrouver. Mais petit à petit, ça a donné naissance à notre outil DISC, dont l'équipe de Wallonie Design est assez fière. Je n'ai pas vraiment le temps aujourd'hui d'y aller en détail, mais j'invite toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui à aller faire un tour sur DISC-DESIGN.BE. C'est un outil utile, facile, compréhensible, qui permet vraiment de se situer sur l'une des six étapes d'élaboration d'un projet qui, j'insiste pour le dire, est vraiment issu des TRL et IRL, mais qui est simplifié et qui permet d'y retrouver les délivrables et les actions propres aux designers. Alors, tout ce travail de sensibilisation, tous ces supports, cet accompagnement, il tient compte des particularités du design, un mot qu'il est assez difficile de définir, vous le savez. Tout ce travail, il tient compte d'un confluent de différentes exigences en termes de rentabilité, en termes de fonctionnalité et également d'utilisation des outils adéquats. Mais quand on sait tout ça, on peut s'essayer à une définition du design, mais on sait aussi donc qu'elle est complexe. Premier élément peut-être de définition, c'est que les écosystèmes dans lesquels nous vivons, ils sont loin d'être statiques. Ils évoluent en permanence et une des particularités du design, c'est de pouvoir anticiper l'évolution de la société dans ses nouveaux besoins et ses nouveaux usages. C'est le cas, vous l'avez sous les yeux, de cet exemple de challenge qui a été soumis à E-All Design, à une agence bien connue située à Liège, avec comme demandeur DocMarine Europe. Et donc, le designer ici, les designers, ont proposé une solution modulable. Et ici, en matière d'impact, on peut véritablement parler d'adaptabilité à la demande, aux évolutions de la demande des pouvoirs publics et de la modularité du système et donc de nouvelles opportunités commerciales pour l'entreprise. Autre élément de définition, René, par rapport au design, c'est peut-être le plus courant, le plus connu ? C'est peut-être le plus courant, le plus connu, mais je dirais entre le côté attractif est une chose, mais facile à utiliser, c'est aussi toute une démarche de savoir ce que ça veut dire facile et de savoir ce que ça veut dire utilisation d'un produit. Alors, on a un exemple ici, celui de Q-Lox. Voilà, je le présente avec plaisir parce que c'était les armoins qui se trouvaient dans l'arrière de la pharmacie de ma grand-tante, pour vous donner le genre d'objet qui était bien sombre, bien brun, mais qui était increvable. Et il fit, en fait, ici, voilà, avec la collaboration de Julien Renaud, Q-Lox a repensé totalement son concept pour être en adéquation avec les besoins du marché, d'être dans des mouvements trendy, la couleur, pour pouvoir optimiser son supply chain aussi, parce que voilà, vous concevez un objet, le transport, le packaging qui doit correspondre à ça. Bon, voilà, c'est un exemple en tant que tel, mais bon, aujourd'hui, entre le truc bien sinistre et la gentille dame qui se trouve en bas, Q-Lox se trouve maintenant et brille dans votre salon. C'est ça. Voilà. Autre exemple, peut-être, dans d'autres domaines d'activité, aussi sur ce côté attractif, fonctionnel, parce que tous les outils ne s'utilisent pas tous dans les mêmes conditions, et c'est un élément important. Voilà. Je l'aime beaucoup ici, parce qu'en fait, c'est un outil de métrologie dans le domaine forestier. Alors, un bûcheron n'est peut-être pas quelqu'un qui est très délicat, mais bon, son outillage va se trouver dans l'humidité, dans la pluie, dans les conditions sombres et boueuses éventuellement, et pourtant, on fait de la métrologie. Et cette métrologie doit être précise, efficace, répétitive. Eh bien, voilà. Un exemple ici, de nouveau, d'un design d'un produit, cette fois-ci, de mesure, de précision, dans lequel la démarche en tant que telle doit correspondre aux conditions d'utilisation poussiéreuses et sylvestres de ce genre de métier, et pour lequel, à nouveau, la contribution d'un design, en l'occurrence, ici, Q-Minis, a été, je dirais, le centre et le cœur pour pouvoir développer ce type de produit. Je l'aime beaucoup parce que, quand on parle d'industrie technologique, voilà, exemple d'un produit qui est vraiment technologique et qui est vraiment, voilà, pensé au niveau de son ergonomie, de sa facilité d'utilisation et aussi de sa beauté. C'est quand même un bel instrument. Tout à fait. Alors, peut-être, dernier élément de définition, en tout cas de notre définition, c'est que le design permet une cohérence de l'identité au sens large. Une réflexion qui intègre le design va vraiment aborder des questions essentielles, notamment en termes d'images, tels que les messages que je veux faire passer sont-ils bien, concordent-ils avec l'image qui est reflétée sur mes produits ? Vous parliez tout à l'heure de packaging, notamment. On a aujourd'hui beaucoup de supports physiques. On a aussi des supports digitaux. C'est important que ces messages, cette image transparaissent aussi dans tout ce panel de supports avec lesquels on travaille aujourd'hui. Et puis aussi important, est-ce que l'utilisateur, il retrouve ses valeurs quand il utilise le produit ? Ici, on parle de paquets de farine, de paquets de légumes, mais réellement, c'est dans son expérience à la maison, en touchant ce produit, que l'utilisateur va se rendre compte de ses messages. J'ajouterais un exemple dans ce que tu dis ici. C'est valable aussi pour les plateformes dans lesquelles, dans les softwares, par exemple, on va te dire, telle plateforme pour vous faciliter la vie. Si dans les 15 secondes, vous avez compris que vous ne comprenez rien, c'est que ce n'est pas en adéquation avec les valeurs vendues par l'entreprise. Et donc, là aussi, ce sont trois exemples qui sont des produits, mais dans le design de software, c'est extrêmement important également. On a des plateformes d'utilisation conviviales ou combinées avec un produit. Voilà, être en adéquation avec ces valeurs, c'est important. Et ça passe par une démarche, mais une démarche aussi entourée par un professionnel ou une équipe de professionnels. Oui, et d'ailleurs, on aura compris que le design, du coup, c'est un métier, mais c'est surtout une série de disciplines qui sont très différentes les unes des autres. Vous avez ici sous les yeux un graphique qui illustre les différents métiers du design et probablement, il y en a d'autres qui tournent un peu autour de cette idée du design management au sens plus stratégique, auquel on l'entendait plus tôt dans notre discours. Donc, chaque métier du design a sa propre expertise, ses propres compétences. Et d'ailleurs, très souvent, les unes s'appuient sur les autres. Et c'est ce qui permet aussi de faire la richesse. Et ce que ces disciplines ont en commun, en fait, c'est ce fameux mode de pensée, mode de voir évoluer les projets et méthode de travail qui est propre au métier du design. Est-ce que je peux, je vous demande peut-être une petite réaction sur cette première partie ? On va passer à la seconde. Vous avez envie de faire passer un message ? Je vais dire, avec le petit échange qu'on a fait ici jusqu'à présent, c'est que moi aussi, le design, ça a été une découverte. Très humblement, voilà, à petits pas, je me suis retrouvé avec un designer, c'était Nauz Design, en l'occurrence, ici, qui a fait changer ma vie. Je ne regarde plus jamais un produit de la même manière. Je ne regarde plus jamais un objet, un service de la même manière ou une plateforme. Parce que j'ai intégré aussi dans mes yeux et dans mon analyse, pourtant fort analytique, que le design est là ou n'est pas là. Et c'est la différence entre un produit que j'apprécie ici ou un produit que j'abandonnerai. C'était un très beau mot pour terminer cette première partie. Je vous remercie. On va maintenant passer, outre les questions d'impact et de potentiel qu'on vient aborder, j'en profite, je pense que Damien Bire, qui nous suit aujourd'hui, aura apprécié votre clin d'œil. L'intégration du design, elle peut aussi poser d'autres questions en entreprise, donc outre celle de l'impact potentiel et celle de pouvoir se situer, aussi d'adéquation avec les processus de l'entreprise et de collaboration, d'adhésion, etc. La richesse de ce webinaire, ce sont aussi les expériences des différents invités qui vont succéder maintenant et qui ont chacun des expériences différentes. Nous avons sélectionné des profils expressément pour leurs différences, pour ces différences, pour leurs relations particulières au design, des collaborations qui sont diverses et dont la configuration est tout à fait spécifique selon le besoin manifesté par l'entreprise et par ses clients également. Vous y trouverez, je l'espère, des exemples qui vous parleront et qui parleront à vos propres projets. On va tout de suite accueillir en premier lieu, parmi ces quatre orateurs d'aujourd'hui, Ena Rakoto, qui est groupe R&D Business Operation Manager. Elle m'excusera d'avoir estropié sa fonction. Elle va me rejoindre pour parler de son expérience et de l'expérience de Schroeder en matière de design. Bonjour Ena, bienvenue. Encore merci pour votre accueil, puisque nous nous trouvons dans vos bureaux ici, dans vos bâtiments. Et je vous remercie encore de votre accueil. On va commencer tout de suite avec Ena, avec un rapport au design qui est vraiment fonction des… qui est une véritable culture d'entreprise depuis très longtemps, qui intègre des processus qui sont vraiment… qui donnent leur place au design depuis très longtemps, mais aussi avec l'illustration d'un projet qui donne au design une place et au designer une place d'orchestrateur dans les projets. Et c'est ça que vous allez nous raconter aujourd'hui. Merci, Émilie. Bonjour à tous et à toutes. Je le fais bien. Oui, oui. OK. Tout d'abord, merci beaucoup à Wallonie Design et à Goria de nous avoir sollicité aussi pour cet événement. C'est avec grand plaisir qu'on y participe. Tout d'abord, peut-être une petite introduction assez courte, mais pour vous dire qu'est-ce qu'on fait. Donc, Schroeder, en fait, existe depuis une centaine d'années maintenant. On est actif, évidemment, dans tout le monde entier. Et on est implanté un peu partout. Donc, on a des antennes commerciales, mais on a aussi des usines, on a aussi des centres de recherche et de développement un peu dans le monde. Et ce qu'on fait, c'est tout ce qui est luminaire, donc outdoor. Ça, c'est vraiment notre core business. Si on parle un peu historique, donc, comme j'ai dit, on existe depuis plus de 100 ans, 113 exactement. Et tout au long de l'existence de Schroeder, en fait, on a vraiment parcouru avec des projets assez diversifiés. Et l'arrivée du LED, donc la nouvelle technologie a vraiment drivé aussi les changements dans la conception même des luminaires au niveau de notre business. Donc, notre mot d'ordre à nous, en fait, c'est qu'on n'a pas trouvé un mot qui explique vraiment le core business de Schroeder. Donc, on a créé nous-mêmes. On a designé un mot, donc on l'a appelé lightability. Donc, nous sommes des experts, en fait, en tout ce qui est vraiment la lumière. Donc, on essaie de la rendre accessible, de la rendre aussi de manière plus sécurisante pour l'espace public, donc pour les gens qui vivent comme ça en communauté. Et donc, ça, c'est vraiment devenu notre drive au quotidien. Donc, nos solutions, en fait, vous les voyez un peu partout, principalement sur les autoroutes, sur les routes. On a aussi de l'urbane et décorative, c'est-à-dire dans les municipalités, dans les villes, principalement. On a aussi des solutions pour les tunnels, donc qui nous illuminent quand on roule dans les tunnels. L'industrie est aussi une branche importante. Et tout ce qui est maintenant smart et connecté, c'est aussi très important. Parce qu'il faut savoir que tous les luminaires, maintenant, ont tendance de plus en plus à utiliser de nouvelles technologies et être connectés pour être aussi managés à distance, pour les éteindre, les allumer, pour gérer toute la performance, etc. Juste un petit mot. J'ai dit qu'on était actifs dans le monde entier. Donc, ici, aujourd'hui, par exemple, on vous accueille au Centre de recherche et développement de Liège, donc ici à AirTech. Mais on a aussi des centres de design et de développement un peu dans le monde entier, donc principalement en Hongrie, par exemple. Et le Portugal, maintenant, accueille la partie innovation, donc tout ce qui est partie un peu plus technologique, création des drivers et aussi tout ce qui est connectabilité, donc des luminaires. Et on a à côté de ça toutes les usines aussi qui sont éparpillées un peu dans le monde. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler, évidemment, des luminaires, mais juste un petit point pour faire vraiment le pont, c'est que le design, en fait, déjà chez nous, il est intégré aussi dans le développement des luminaires en lui-même. Donc, maintenant, ce qui arrive de plus en plus, c'est que les villes et les citoyens en général sont demandeurs de choses plus beaux, on va dire, plus esthétiques, plus sécurisants, mais aussi qui s'adaptent aussi à l'environnement, qui respectent l'environnement, qui respectent vraiment la nouvelle façon de vivre de nos jours. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est aussi de permettre à la municipalité en question d'avoir une identité unique. Une ville comme Liège ou Budapest n'a pas les mêmes attentes par rapport à leur population, par rapport à leurs besoins. Donc, nous, on est là aussi pour répondre à ces spécificités-là. C'est ça. Donc, pour ce faire, en fait, au lieu de travailler juste de la performance, c'est-à-dire le métier de base, c'est diluiner un espace, on est aussi confronté maintenant à faire du design et de l'esthétique parce que les gens ne demandent plus un simple luminaire, on demande aussi du beau. Donc, le design intègre vraiment tout le développement de A à Z. Et par rapport à ça, ici, juste un petit exemple pour illustrer cela, on a, par exemple, des contraintes où les villes veulent vraiment garder leur image d'il y a quelques années. Donc, l'enjeu pour les designers aussi, c'est d'adapter les luminaires d'aujourd'hui avec les designs de l'époque, de proposer aussi une solution alternative pour respecter cette identité. Donc, pour nous, c'est important aussi d'intégrer ce côté vraiment design industriel, mais aussi par rapport à ça, tout ce qui est esthétique. Et donc, nous, en interne, il faut aussi que l'environnement de travail des personnes soit en adéquation avec cette philosophie. Donc, ce qu'on a fait, en fait, ici, dernièrement, c'est une rénovation totale de notre centre de recherche et développement ici à Liège. Pour cela, on a travaillé avec un designer externe. Donc, l'enjeu, c'était de faire accepter aussi son projet au niveau des ingénieurs qui travaillent au quotidien dans l'espace. Et le challenge pour Wawa Design, qui s'est occupé du projet, c'était de proposer un nouveau design de l'espace en fonction aussi de notre image de marque et qui corresponde aussi à cette lightability que je venais de vous expliquer. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment un projet participatif, c'est-à-dire qu'on a intégré, en fait, les ingénieurs et tous les collègues dans la conception du projet, dans la validation aussi, par exemple, des plans, par exemple, des exemples ou des échantillons que le designer a proposés. On a fait aussi, par exemple, un bureautype pour montrer à quoi va ressembler le bureau rénové. Donc là, les personnes ont pu dire, la table est trop grande, la table est trop petite, la chaise est confortable pour l'aéronomie, etc. Et le plus important aussi pour nous, c'était d'intégrer les ingénieurs parce qu'ils avaient des demandes principales par rapport à leur zone de travail. Donc, de dire, OK, ici, on fait du prototyping, on fait aussi du design de luminaires, donc on a besoin d'un espace pour faire nos tests, on a besoin d'un espace pour ouvrir nos luminaires et un peu développer notre créativité. Donc, tous les plans ont été revus pour aussi correspondre à ces besoins en interne. Donc, comme on le disait tout à l'heure avec M. Brander, c'est un design qui impacte également toute une culture d'entreprise et une considération des collaborateurs dans le projet. Exactement. Et donc, ça aboutit, voici ici quelques photos, où on a défini les zones en fonction des couleurs, par rapport à cette lightability toujours, et on a fait correspondre ça aussi à notre environnement, à la culture d'entreprise, pour dire, OK, on est ici pour être créatif, on fait de la création de luminaires, de A à Z, on fait aussi de partage d'expérience, parce qu'on a des plus jeunes qui viennent rejoindre l'entreprise, donc il faut aussi partager l'expérience qu'on a acquis depuis une centaine d'années. On a aussi intégré le fait qu'au travail, il faut aussi avoir du temps pour un peu s'échapper, donc du fun at work. Donc, tout ça a été pris en considération dans le projet de rénovation. Et pour terminer votre intervention avec cet exemple de Schroeder, je voudrais vous demander, est-ce qu'avant de commencer la collaboration comme ça sur un projet qui est aussi important pour le positionnement de l'entreprise, est-ce qu'il y a une certaine méfiance par rapport à l'intégration de l'équipe de design ? La méfiance, elle est surtout sur le fait que, est-ce qu'on va bien utiliser l'espace ? Parce qu'en fait, nous ne sommes pas designers d'intérieur, on va dire, décorateurs d'intérieur, etc. Donc, l'enjeu, c'était de dire comment est-ce qu'ils vont approcher le projet pour nous permettre vraiment d'avoir des espaces qui nous soient utiles et opérationnels. Et donc, la première fois qu'on a présenté le bureautype, je pense que c'était la démarche essentielle pour vraiment avoir l'adhésion des équipes. Donc, ça, ça a vraiment très bien fonctionné. Et puis, au fur et à mesure, on a fait découvrir aussi les matériaux. On a expliqué pourquoi on a choisi tel sol. On a expliqué pourquoi on a choisi tel faux plafond, etc. Donc, ça, ça a permis vraiment une intégration et une adhésion des équipes. Parfait. Merci beaucoup, Anna, pour cette intervention. Je pense qu'elle inspirera pas mal de gens en cette période de COVID qui force aussi aux adaptations de l'espace. Et donc, je pense que c'est assez parlant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour continuer le défilé de nos invités aujourd'hui, je vais maintenant laisser la place à M. Michel Saint-Marc, qui est le Managing Director de chez Taipro Engineering. C'est aussi le vice-président de IDES Group, le groupe dédicacé au design et mis en place par Agoria, notre partenaire. Et on va constater que chez Taipro Engineering, le design, c'est encore une autre manière de le voir. C'est un design qui est plus, davantage, ou en tout cas de manière très marquée et particulière, fonction des besoins du client. Et je vais laisser M. Saint-Marc nous expliquer cela. Bienvenue. Merci pour l'introduction, Émilie. Donc, effectivement, je suis Michel Saint-Marc, administrateur délégué de la société Taipro Engineering. Donc, Taipro Engineering, on développe en fait ce qu'on appelle des microsystèmes depuis A jusqu'à Z. Et donc, qu'est-ce que c'est un microsystème ? C'est de l'électromique de petite taille. Alors, ça veut tout dire, ça ne veut rien dire. En fait, vous verrez plus tard, il y aura quelques exemples. On est capable de faire vraiment des choses d'extrêmement petite taille, mais on peut aussi faire de l'électronique tout à fait traditionnelle. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de conception au niveau de Wallonie Design et de ce qu'on fait aussi chez IDES, mais je vais quand même introduire un peu la société un peu plus en détail. Donc, aujourd'hui, on a une équipe assez high-tech avec du matériel assez high-tech. Donc, on est une société de services. Donc, on travaille sur de la conception, enfin de l'ingénierie de produits électroniques et de la fabrication de produits et d'ingénierie. Mais effectivement, la question du designer se pose effectivement régulièrement. Alors, on est organisé, puisqu'on est une activité de services en projet. Donc, les gens peuvent venir chez nous juste avec une idée et alors on développe la totalité du projet. Soit ils peuvent venir juste pour la production. Donc, il y a vraiment tout qui est possible effectivement chez Type Regenering. Et la partie que j'appelle Open Innovation que vous voyez sur la planche ici, en fait, elle est vraiment orientée et elle permet de faire rentrer très, très en amont l'aspect conception, l'aspect design. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment la phase d'un projet, quel qu'il soit, un peu comme vous voulez une maison qui est confortable. Vous allez voir votre architecte et il faut définir ce que c'est une maison confortable. Eh bien, nous, on fait ça chez Type Pro avec évidemment notre spécificité, notre savoir-faire. Alors, on n'a pas, nous, en interne de designer industriel, mais on travaille beaucoup. On a cité IOL par exemple. On travaille beaucoup effectivement avec ce genre de partenaire pour développer des nouveaux produits. Alors, ici, j'ai un exemple d'un goodies qu'on a réalisé pour nos clients qui est en fait un porte-clés Type Pro. Vous voyez les petits fils de soudure qui se font, qui représentent un peu la marque de fabrique de ce qu'on peut faire. Donc, les petits fils que vous voyez permettent de connecter des chips électroniques. Et là, d'ailleurs, des LED, puisqu'on est chez Schroeder, des LED en puce nue. Les fils que vous voyez là, en fait, ils font 25 microns de diamètre. Pour vous donner un ordre de grandeur, le diamètre de vos cheveux, c'est 70. Alors, tout ça doit être intégré, la présentation va un peu trop vite, tout ça doit être intégré effectivement dans quelque chose d'un peu joli, sexy, parce que ce sont des goodies que l'on fait pour donner sur les salons, du temps où c'était encore possible d'organiser les salons. Alors, j'ai quatre exemples. Donc, je vais d'abord vous en présenter trois, si le système veut bien. Donc, en fait, est-ce que c'est une évidence chez Taipro de faire du design industriel ? J'ai envie de répondre oui et non. En fait, nous, on colle aux besoins de nos clients. Et donc, si le client ne nous le demande pas ou n'est pas sensible à cette demande, effectivement, on ne va sans doute pas le faire. On a pas mal d'activités en instrumentation sur des matériels de haute précision, mais personne ne voit notre instrumentation. Et donc, personne ne s'inquiète de savoir si c'est beau ou ce n'est pas beau. Mais j'ai pris trois exemples différents. Donc, à gauche, sur la planche que vous voyez là, vous avez un système de graissage industriel, un système de graissage intelligent, pardon. Et là, en fait, on a dû faire des simulations. Tous les trois, c'était avec IOL, le quatrième aussi d'ailleurs, où on a dû convaincre en fait que la boîte était ergonomique, etc. Et donc, on est parti de là. Et puis, le client nous a mis des contraintes mécaniques, etc. Ce qui fait que c'est devenu un bloc un peu lourd, métallique, parce que ça devait résister à un certain environnement. Mais ça, c'est vraiment la première approche qu'on a eue. Donc, on a eu recours aux designers pour avoir le premier contrat avec notre client. Celui du milieu, c'est l'inverse. Le client avait déjà fait, c'est un système d'éducation canine que vous voyez au centre. Donc, on envoie en fait un signal au chien quand il court un peu à un endroit qui n'est pas prévu. Et nous, on nous a demandé en fait de faire une partie de l'électronique pour rentrer dans la boîte que vous voyez là. Ensuite, le troisième point que vous voyez, c'est un peu l'inverse. On est venu nous demander de faire une carte électronique pour faire un système de localisation. C'était pour la SNCB. Et le client s'est vite rendu compte qu'il fallait mettre la carte dans une boîte un peu jolie parce que sinon, l'utilisateur avait tendance à mal l'utiliser parce qu'il n'en prenait pas soin. Et l'utilisateur, dans ce cas-ci, c'est l'accompagnateur de train ? Alors non, c'était… Alors, le projet n'a pas eu de suite, mais c'était pour effectivement les gens qui allaient faire des travaux sur site pour pouvoir pointer en disant « je suis arrivé sur le travail et je repars à telle heure ». Mais il n'empêche qu'il fallait un boîtier relativement beau parce que c'est vrai que sinon, déjà, il y a des gens qui se moquent en disant « t'as vraiment un affreux truc dans ta main, qu'est-ce que c'est que ça ? » Donc, il fallait vraiment bien travailler sur ce système-là. Enfin, on a eu un projet où là, ça a été intégré vraiment depuis le début et jusqu'au bout. C'est le fameux projet Lévita où vous voyez, en fait, on a développé une machine de lévitation pour faire léviter une montre. Donc, la marque, je ne suis pas payé par Roger Dubuis et de toute façon, la montre que vous voyez là, elle coûte deux fois ma maison. Mais juste pour vous montrer, c'est qu'il a fallu intégrer ça. Donc, il y a eu un aspect designer pour faire une boîte qui ressemble un peu à un aquarium, mais il a fallu faire un système électronique pour que la montre puisse flotter comme vous le voyez là. Mais côté de l'utilisateur final, il a dû emballer ça, si vous voulez, dans un casing assez sympathique. Alors, je ne résiste pas au fait de vous montrer la deuxième vidéo parce qu'on croit toujours qu'il y a un truc ou qu'il n'y a pas vraiment de montre. Et vous voyez qu'on peut venir vraiment sortir la montre de cet aquarium d'air au niveau de cette machine de lévitation. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de choses qui ont été étudiées dans ce cadre-là. Et là, on est dans un aspect du design qui est encore différent que ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est le design utilisé à des fins d'exposition commerciale, de marketing, de mise en évidence du produit. Exactement. Et le client final est évidemment quelqu'un qui s'adresse à… tout le monde ne veut pas s'acheter des montres qui coûtent deux fois ma maison. Et donc, on s'adresse à des gens qui sont dans un processus de vente qui nous dépasse un peu. Et donc, si ce n'est pas beau, si ça ne donne pas un effet ultra technologique, ça ne marche pas. C'est ça. Alors, je vais changer de casquette pendant deux minutes ou trois minutes. Donc, je suis aussi vice-président du groupe IDES de chez Agoria. Donc, IDES, ça veut dire Innovation Design Engineering Services. Et donc, on s'est rendu compte de deux choses. C'est que d'une part, en Belgique, il y a beaucoup d'acteurs qui font de l'engineering, beaucoup de gens qui font du service, beaucoup de gens qui travaillent dans l'innovation et dans la conception, mais en fait, c'est très mal connu. On a effectivement beaucoup de centres de recherche qui ont tout à fait leur place sur la carte de la Belgique, mais il y a beaucoup d'acteurs de PME qui sont très, très actifs dans l'innovation. On a voulu créer un groupe il y a déjà quelques années qui représente toutes ces sociétés. Alors, pour vous donner quelques chiffres sans trop vous ennuyer, c'est plus de 50 sociétés. C'est environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'innovation en Belgique et c'est plus de 3000 personnes. Et le chiffre que vous voyez là, c'est seulement les gens qui se sont fait étiqueter IDES chez Agoria. Donc, ce ne sont déjà pas tous les gens qui sont chez Agoria. Donc, le chiffre est déjà minimisé. Mais en plus, il y a d'autres personnes qui ne sont pas membres d'Agoria. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une force en Belgique, que ce soit en Wallonie ou en Flandre, où on peut proposer énormément de services d'innovation. Et ça passe par le fait de, un, bien se connaître, puisque c'est toute une chaîne. Il y a le designer industriel, il y a le concepteur mécanique, machine, outils, que sais-je. On a vu aussi le design de four il n'y a pas très longtemps. On voit des luminaires. Donc, voilà, il y a vraiment tout cet écosystème à faire vivre. Et donc, j'en profite pour dire un dernier mot sur IDES. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font en Wallonie et beaucoup d'innovations qui se font en Wallonie. Mais le Wallon est un peu timide et a un peu du mal à se présenter dans des organisations, on va dire, fédérales. On va dire ça comme ça. Et donc, je suis souvent l'un des seuls Wallons à participer à ce genre d'événements. Et donc, j'invite vraiment à tout qui est actif en innovation de participer aux réunions de chez IDES. Voilà. OK. Merci beaucoup, M. Saint-Marc. Je ne doute pas que le message soit passé et qu'en tout cas, au moment de relancer un petit peu tous ces événements en présentiel, on pourra peut-être réactiver cette proposition. Ceci dit, je pense que vous êtes aussi accessible via Agoria et la plateforme en ligne. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent évidemment aller y jeter un coup d'œil. Et je vous remercie pour votre intervention. Alors, on va passer à notre intervenant suivant. Et je fais le lien tout de suite entre la référence que M. Saint-Marc a faite au centre de recherche, puisqu'on va accueillir maintenant M. Gilles Monat, qui est le CEO et le fondateur de la start-up Vigidant, et qui a travaillé en étroite collaboration avec le centre de recherche CIRIS, et qui va nous expliquer un peu en quoi également dans les centres de recherche, la compétence design est une compétence qui a une véritable plus-value et qu'elle s'accomode aussi très bien des autres compétences du processus de recherche et développement. Bonjour M. Monat, enchanté de vous rencontrer aujourd'hui et de vous inviter dans notre webinaire. Je vais vous laisser tout de suite la parole pour nous parler de votre projet, de la manière dont il s'est mis en œuvre et pour nous faire rêver en matière de digitalisation. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci effectivement aux organisateurs, à Gouria, à Wallonie Design, de laisser la parole finalement à des start-up qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer dans ce genre d'événements. Et on peut se demander effectivement ce qu'une start-up plutôt basée sur la technologie vient faire dans un événement de design. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer et de vous expliquer les relations, l'intégration du design dans notre modèle de développement. Alors, Vigidant en deux mots, c'est ce qu'on appelle une medtech, donc une start-up de l'industrie médicale. Et notre mission, elle est relativement simple. Elle est de développer une plateforme de téléconsultation pour l'évaluation et le suivi de l'état de santé du co-dentaire. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Comme beaucoup de start-up, on va utiliser la technologie et particulièrement la technologie de l'intelligence artificielle ou du deep learning, je reviendrai plus tard. On est trois fondateurs avec des parcours très variés, mais surtout aucun de nous n'a travaillé ni dans l'industrie ou n'a été designer. Il y a un dentiste, évidemment, il y a un entrepreneur social et ancien banquier, et puis il y a une personne qui est moi qui vient de la technologie financière, donc pas beaucoup de rapports a priori avec la notion de design. Le marché qu'on vise, il est relativement large. En fait, c'est l'ensemble des personnes qui vont un moment ou l'autre chez le dentiste pour une consultation de suivi du co-dentaire, donc pour une évaluation du co-dentaire. Donc, ça démarre de vous, de moi. On a segmenté le marché. Il y a effectivement les personnes âgées en maison de repos, les personnes qui ne sont pas mobiles, les personnes qui n'ont pas l'occasion, la possibilité d'aller chez le dentiste, les personnes qui sont suivies par des infirmières à domicile. Il y a également les enfants dans les écoles, il y a les prisonniers. Il y a un marché très, très large. On l'a segmenté, je reviendrai plus tard, et le design nous a aussi permis de le segmenter. Et alors, où en sommes-nous pour l'instant ? On vient de finir, en fait, avec la société Syrie, je reviendrai à un premier prototype de ce dispositif médical qu'on appelle l'odotoscope. Et on planifie, on prévoit d'arriver, d'être sur le marché, de commencer la commercialisation en fin d'année. Voilà pour le projet, voilà pour Vigidant. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vient faire l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que vient faire le design plus exactement dans l'intelligence artificielle ? Comme beaucoup de startups, on utilise la technologie. Et en l'occurrence, cette technologie d'intelligence artificielle, ce qu'on utilise, c'est le deep learning. Donc, le deep learning, c'est relativement simple. Aujourd'hui, je pense que c'est rentré pas mal dans les esprits. C'est d'apprendre à la machine de reconnaître des objets simples. Et c'est par un processus d'apprentissage profond dans le deep learning qui passe par des réseaux neuronaux. Donc, l'idée, elle est simple. Elle est, comme pour un enfant, elle est de donner beaucoup d'images à un ordinateur, un algorithme pour qu'il apprenne à reconnaître des formes. Et donc, pour pouvoir lui donner beaucoup d'images, il faut qu'on ait ces images. En l'occurrence, nous, ça va être des images de bouche, des arcades dentaires. Et aujourd'hui, en fait, sur le marché, il n'y a pas de base de données, d'images de bouche. Alors, il y a beaucoup de… cette technologie de reconnaissance visuelle, elle est beaucoup utilisée en médecine, notamment pour le diagnostic des cancers, le cancer du sang. On sait qu'il y a beaucoup de réussite, de performance pour la dermato. Il y a dans ces domaines, il y a pas mal de bases de données, mais sur la bouche du cou dentaire, il n'y a pas d'image. Donc, la première étape, c'est de créer cette base de données et donc de collecter des images. Alors, concrètement, l'idée, c'est d'avoir ce type d'image, donc une image de l'arcade dentaire du haut et du bas. Et alors, je modifie quiconque ici de mettre son smartphone dans sa bouche pour obtenir ce genre d'image. Essayez, vous verrez, c'est très compliqué, vous n'y arriverez pas. Pourtant, c'est sur ce genre d'image qu'on va pouvoir éventuellement observer des caries, de la plaque dentaire, du tart, éventuellement tout un tas de pathologies que le dentiste verra lors d'une consultation. Donc, on est parti de ce besoin qui était d'avoir ce type d'image. et on s'est lancé dans une première étape qui était de concevoir un dispositif qui serait simple, peu cher et qui permettrait de façon assez intuitive, assez simple, sans avoir un personnel médical, sans avoir un dentiste, d'obtenir ces images, que ce soit via un opérateur formé ou en mode à domicile selfie. Alors, on a besoin effectivement de… il y a deux phases. Il y a la collecte des images, le dataset, comme on dit, pour alimenter les algorithmes et faire cet apprentissage. Et puis ensuite, quand le service sera lancé, l'idée, c'est que chaque personne, qu'elle soit dans une maison de repos avec un opérateur à domicile, à l'école, puisse faire une photo ou se faire prendre en photo à l'intérieur de la bouche, l'envoyer à la plateforme pour obtenir. Alors, on n'appelle pas ça exactement un diagnostic parce qu'on part du principe qu'un diagnostic, il faut voir le patient, mais c'est une évaluation bucodentaire. Ça revient au même. Une première étape avant le diagnostic. C'est presque le diagnostic. Si je dirais que la nuance est fine, elle est juridique, c'est la première étape peut-être avant d'aller plus loin dans le diagnostic, c'est-à-dire de faire une radiographie et les soins. Mais c'est à peu près ce que va faire un dentiste dans une consultation de suivi. Donc ça, notre idée, c'est de le faire à domicile avec ces photos. Alors, on est parti dans notre projet. En fait, on est parti d'une chose simple qui était une demande de brevet. Je vous ai dit, dans les trois associés, on a la chance d'avoir un dentiste très expérimenté qui, après 30 ans d'expérience de la dentisterie, a voulu se lancer, a eu, on va dire, une envie d'entreprendre et de faire profiter au monde de son expérience. Et donc, on est parti de cette demande de brevet ou de ce cliché que vous pouvez voir là, qui représentait très schématiquement cet appareil qui permettrait, en le mettant dans la bouche et avec un smartphone, d'avoir les photos qui nous permettent ensuite d'analyser et de faire cette évaluation. Donc, d'un premier cliché ou dessin, plus exactement, on est passé sur des premiers prototypes qu'on a bricolés nous-mêmes, que notre dentiste a bricolé. Vous voyez, donc, assez sommaire. Et à partir de là, on a travaillé, je reviendrai plus tard, avec Siris pour arriver à cet objet qu'on a appelé l'eau d'autoscope. Alors, je vous le montre là, c'est un objet assez simple, assez bête, mais qui va permettre d'obtenir les images que vous avez vues. Et l'idée, c'est de faire quelque chose de très simple, léger, pas cher et qui va être la première brique de notre offre parce qu'évidemment, on se rend compte qu'en réfléchissant, qu'il va falloir quasiment un modèle particulier pour chaque cible de clientèle. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche de design. C'est ça. Alors, comment on a appréhendé cette logique de design ? Pour nous, la logique de design, au départ, c'était plutôt une logique de conception. On a un besoin, on a des fonctionnalités, on a besoin de concevoir un dispositif médical parce que ça, c'est un dispositif médical. Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est vraiment un dispositif médical, même si ça n'en a pas l'air. Et l'idée, c'était effectivement, en tant que startup, on a besoin de beaucoup d'expertise. On a besoin d'expertise, effectivement, d'algorithmes, de programmation, d'intelligence artificielle, de conception, d'ingénierie, de marketing. On ne peut pas avoir tout ça. La société a été créée en juin dernier, il y a sept mois. Et donc, on n'a pas du tout toutes ces expertises. On a besoin de beaucoup. Et on a, comme beaucoup de startups, des moyens financiers illimités. Au-delà de ça, on est effectivement dans une logique de core business où on se dit qu'on ne va pas recruter un designer, on ne va pas recruter un ingénieur. Notre métier, nous, c'est de développer un algorithme, c'est de mettre un savoir-faire médical de dentisterie dans l'algorithme. Ce n'est pas forcément de développer des dispositifs médicaux dans différents domaines. Donc, on ne peut pas recruter, donc on va se traiter. Et il se trouve qu'effectivement, comme ça a été dit précédemment, en Wallonie, il y a quand même un écosystème de l'innovation qu'on a découvert, qui est riche, qui est très structuré avec beaucoup d'acteurs de valeur. Et donc, à travers différents acteurs, on a été mis en relation avec Siris, qui est un bureau d'études qu'on a rapidement identifié parce qu'ils avaient une expérience de développement de dispositifs médicaux avec d'autres partenaires et qu'on a rapidement identifié parce qu'étant en Wallonie, il y a également un certain nombre d'aides financières qui nous ont permis de travailler avec Siris tout en ayant une prise en charge partielle de cette étude. Donc, voilà, tous les éléments sont mis en place. On a commencé ce travail avec Siris au mois de septembre 2020, donc très récemment. Ça fait sept mois qu'on travaille ensemble. On arrive à la première étape de prototype. Et alors, ce qu'on a en fait découvert, c'est que dans cette mission avec Siris, qui est un bureau d'études, on a deux parties. Il y a la partie design, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, où on a travaillé sur l'objet, sur les formes, les dimensions, les plans. Ça, c'est qu'une petite partie, en fait, je dirais, du savoir-faire, d'expertise de Siris. Et puis, la partie ingénierie. Quand on développe ce genre d'outils, de dispositifs médicaux, il y a également toute une partie ingénierie, notamment l'analyse technique, les calculs structurels, les calculs des contraintes et les résistances des matériaux. Donc, vous voyez, comme ce que Siris a fait pour nous, là. Alors, il y avait toute une partie, en fait, d'ingénierie qui était un peu invisible, qu'on ne voyait pas forcément. Nous, ce qu'on a vu, c'est la partie design. Effectivement, les échanges sur les formes, ça, on comprend. C'est la partie concrète que des gens comme nous ont pu voir. Il y a toute une partie sur laquelle je ne reviendrai pas aujourd'hui, mais qui était importante dans la relation, qui était toute la partie ingénierie. Donc, il y a quatre éléments dans la partie ingénierie. Il y a effectivement les matériaux, les structures. Il y a l'analyse des matériaux, c'est-à-dire, il faut que ce soit un matériau de type alimentaire. Il faut prévoir l'ingestion. Qu'est-ce qui va se passer en cas d'ingestion ? Il faut que ce soit effectivement un matériau qui ne soit pas blessant, qui ne puisse pas se bloquer dans la bouche, etc. Donc, il y a toute une partie de travail d'ingénierie derrière qui a été fait par Siris. Un troisième élément, c'est la possibilité qu'on a eue à travers de Siris de faire ça, de faire des prototypes 3D. Et aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de 3D, mais en fait, c'est super important pour nous. C'est la possibilité avec le 3D d'avoir la concrétisation assez rapide de ce à quoi on a pensé. Donc, en un jour, on a un prototype qui a été designé, qui a été mis en plan, qui a été mis sur les plans plutôt que, j'imagine, quand on faisait ça il y a cinq ou dix ans, il fallait attendre une semaine avant que les ingénieurs ou les modélistes le fabriquent avec de la résine ou de la poudre. Donc, ça a permis d'accélérer le processus de conception. Et puis, le dernier élément apporté par Siris dans cette prestation, c'est de nous accompagner vers les industriels pour la fabrication ultérieure, enfin finale, du dispositif qui ne sera pas comme ça ici, en poudre, en polyamide 3D, mais qui sera en injection plastique. Donc, on a, en fait, dans notre processus de design, dans notre processus de conception, la partie design avec Siris, elle a été basée sur un processus très itératif. On conçoit, on donne un input, les brevets au départ, l'image des brevets, une fonctionnalité qu'on décrit, on a un premier retour, des plans, on dit oui, on a un deuxième plan, on teste. Alors, on a un deuxième plan, on dit oui, on a un prototype rapidement, on le teste avec des patients grâce à notre dentiste. Après le test, on dit, il faudrait modifier ceci, cela, ça repart sur Siris. Donc, il y a une partie de ping-pong qui a été très fluide et qui a permis d'arriver à ce premier prototype qu'on est en train de tester, enfin, première version V0, grâce à peu près à 11 itérations. Donc, il y a une bonne compréhension des besoins de chacun. Nous, compréhension des contraintes techniques, technologiques et de matériaux, eux, compréhension de nos besoins. Il y avait une partie anatomique, analyse anatomique, morphologique qui est apportée par Vigidant, la partie, par le dentiste, et puis une partie plus structurelle, matériaux apportés par Siris. Donc, une très forte complémentarité. Alors, comme beaucoup de startups, on a découvert effectivement la notion de MVP, donc le Minimum Viable Product. C'est un concept qui est très utilisé dans le domaine des startups. C'est-à-dire, rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas avoir l'outil idéal et qu'il allait falloir faire un certain nombre de sacrifices ou de choix, c'est-à-dire d'éliminer des options. Donc, on a éliminé les options qui étaient peut-être de faire un élément, un dispositif recyclable. Là, on est parti sur quelque chose de jetable. Et effectivement, en période de Covid, on ne pouvait pas trop se permettre de faire quelque chose de non jetable s'il n'était pas stérilisable. Donc, voilà, on est parti là-dessus. Et il y a un certain nombre de choix qui ont fait qu'on est arrivé, à force de réduire l'échantillon des possibles, à cet élément-là. Et alors, c'est un cheminement, la conception, le design, ça a été un cheminement qui n'est pas droit. On a une idée du point d'arrivée, mais on part à droite, on part à gauche, on s'écarte, on revient. Et finalement, on peut se permettre de s'écarter du chemin, du chemin le plus droit, du chemin idéal, parce que justement, il y a une relation qui est fluide et il y a l'impression 3D qui permet de gagner beaucoup de temps. Donc, on a eu une collaboration, je dirais, très fructueuse avec Siri. Vous allez voir quelques exemples, en fait, sur cette petite vidéo. On part du prototype, du dessin de brevet. Et puis, on a des premiers dessins à la main du designer de Siri. Vous voyez, 3, 4, 5. Et puis, on dit, oui, peut-être qu'on va faire comme ça. Il y a eu l'histoire de où on met le miroir ? Est-ce qu'on met un manche ? On ne met pas de manche ? Où on met le support de lèvres ? Est-ce qu'on met… Finalement, on a rajouté un support pour la lampe. Au départ, on ne voulait faire qu'une taille. Et puis, à l'arrivée, on a réussi à faire trois tailles dans un seul dispositif. Donc, tout ce processus fait qu'on est arrivé à quelque chose qui n'est pas le produit forcément définitif, parce que c'est un MVP, mais qui permet, en fait, d'avoir un premier élément qu'on va tester sur le marché. Et aujourd'hui, ça nous permet déjà, il est en thèse, de prendre des photos. Vous voyez, c'est relativement simple. Avec le smartphone, on a une petite application. On amagasine des photos à travers un certain nombre de partenaires. Et ces photos, on va les donner à gérer un algorithme qui va apprendre ce qu'il y a une carrière, ce qu'il y a une plaque dentaire. En synthèse, notre expérience du design, elle est particulière par rapport à tout ce qui a été dit, parce qu'effectivement, nous, notre métier, c'est la technologie, c'est le médical. Mais le design, c'était la première brique. C'était la première brique pour permettre la collecte de données et pour penser au dispositif qui serait entre les mains du patient final. Ensuite, c'est important, en fait, dans notre métier où, en fait, c'est très immatériel, l'intelligence artificielle, les téléconsultations, on est complètement dans l'immatériel. Ça, c'est la seule partie matérielle que le client va voir. Et donc, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce que le client de Vigidant va avoir entre les mains, à un moment donné, de concret. Et c'est ce qui va donner l'identité, on en parlait tout à l'heure, l'identité à la société. Et pour clôturer en quelques secondes, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, je relève un élément que j'ai déjà entendu dans d'autres projets. C'est aussi l'impact du design, c'est de placer une première pièce tangible dans les mains du porteur de projet et qu'il puisse, au-delà des idées qu'il a imaginées, d'avoir quelque chose à montrer qui, parfois, va lui permettre d'aller présenter ce projet à des collaborateurs, d'aller, pourquoi pas, chercher du financement. Et finalement, les différents cas qu'on a vus aujourd'hui montrent qu'on peut s'approprier le design dans une entreprise ou dans un projet en fonction de son besoin. Vous, c'est le centre de recherche avec une partie design bien particulière qui correspond à une demande, à un besoin à un moment donné du développement de votre projet. Chez Aïna, c'était un besoin d'orchestrer tout un projet dans le bâtiment ici. Et puis, chez d'autres, c'est encore autre chose. Donc, le message qu'on veut faire passer, c'est vraiment de dire, quel que soit le projet, il y a une place pour le design pourvu qu'on puisse identifier exactement où et comment. Exactement. Et donc, voilà, juste pour conclure, effectivement, pour nous, cette expérience de design, c'était intéressant parce qu'en fait, je pense que pour tous start-upers, l'objectif, c'est de changer les usages avec la technologie. Et en fait, dans notre mission qu'on s'est donnée, on essaye de redesigner justement l'approche de la prévention buccodentaire. Et on a utilisé le design comme première brique. Donc, c'est une expérience effectivement très particulière. Voilà, merci à vous. Parfait. Je vous remercie. Il n'y avait pas beaucoup de temps. Vous avez bien géré le timing tous les trois. Maintenant, j'aimerais pouvoir servir d'intermédiaire parce qu'on va recevoir, je vais recevoir à mes côtés un designer qui va un peu nous faire un feedback sur ce qu'il vient d'entendre par sa propre expérience. Il s'agit de Thomas Van Krijnest, designer industriel et fondateur de Deepwater et aussi de Rule. Il va nous présenter un peu ses multiples casquettes. Et d'abord, bonjour Thomas et merci d'être présent aujourd'hui. Peut-être nous faire un feedback sur ce que vous avez pu entendre aujourd'hui, de votre expérience avec les différentes collaborations entreprises que vous avez eues jusqu'ici et de nous dire un peu ce qui vous a parlé, ce qui vous frappe en matière du rôle du designer, de ses compétences et de son apport au développement de projet. Bonjour, merci pour l'invitation en tout cas. Je suis Thomas Van Krijnest, j'ai fondé effectivement le bureau de Deepwater, qui est un bureau de design industriel qui fournit de la consultance pour les entreprises et Rule qui est un projet entrepreneurial assez récent qui transforme des vélos en véhicules utilitaires. Pour rebondir rapidement sur ce qui a été dit, ce que je me disais, c'est peut-être présenter rapidement et de manière succincte le rôle du designer industriel et comment il se positionne au sein d'une entreprise, en tout cas de part ou en expérience. Le design industriel, c'est exactement comme les autres intervenants l'ont expliqué, c'est une méthodologie qui prend en considération trois entités différentes dans le développement de produits, avec l'objectif de développer un objet. La première entité, c'est l'utilisateur, utilisateur final, utilisateur aussi au sein de l'industrie qui va assembler l'objet. L'idée, c'est d'étudier leurs besoins, comment ils vont utiliser l'objet pour amener des notions d'ergonomie et surtout pour apporter du confort dans l'utilisation du produit. La deuxième entité, c'est l'entreprise. Effectivement, on dessine un produit pour une entreprise. Cette entreprise a des valeurs. L'idée, c'est de développer un produit qui répond à ces valeurs et qui exprime les valeurs de la marque. Souvent, quand on va dessiner un produit, la notion esthétique va être définie par les valeurs d'entreprise. Une entreprise qui a des valeurs plutôt artisanales ou plutôt high-tech, comme ici à présent, c'est Schrader. On va essayer de dessiner un produit avec des codes formels qui va communiquer et véhiculer ça aux utilisateurs final. Et ensuite, l'industrie, effectivement. Le designer industriel maîtrise les outils de dessin 3D qui sont les mêmes ou en tout cas similaires que ceux utilisés dans l'industrie. Et donc, ça nous permet de communiquer directement avec nos fichiers 3D entre l'industrie, le design et le bureau d'études. Alors, c'est très important de considérer ces trois entités dès le départ dans le design produit ou dans le développement d'un produit en général. Pourquoi ? Car ça nous permet de définir un cahier des charges. Et le cahier des charges, en fait, c'est la définition du plan d'attaque pour développer un produit. C'est-à-dire qu'on va définir les besoins de chacun des utilisateurs, de l'entreprise, de l'industrie aussi, auquel on fait appel en fonction du type de production. Et on va, du coup, faire un brief général pour connaître l'amplitude et toutes les contraintes du projet, ce qui nous permet de définir un champ d'action plus ou moins précis qui va nous permettre de développer un produit de manière efficace et qui sera utile pour ses utilisateurs. Donc, quand on fait appel à un designer industriel, c'est là-dessus que je voulais insister. C'est très important pour une entreprise de connaître, en fait, ces trois aspects-là, bien les connaître, même si on va les travailler avec l'entité de design aussi. Mais ça permet vraiment de développer un brief qui est précis et qui va nous permettre d'avancer dans le design produit, dans le développement du produit de manière efficace. Donc, vous nous dites, en quelque sorte, si vous, entreprise, vous avez un projet et vous souhaitez entamer une collaboration avec un designer, ne venez pas le voir sans un minimum d'informations sur ces trois éléments. OK. Après, il ne faut pas avoir trop peur. Généralement, toutes les entreprises qu'on a accompagnées, on développe ce cahier des charges ensemble. Mais ce qui est important, c'est de se focaliser d'abord sur ce cahier des charges qui est un petit peu peut-être théorique, mais qui permet de ne pas se tromper, en fait, de ne pas être déçu. Donc, ce n'est pas pour aller trop vite dans la conceptualisation, la génération d'idées, mais c'est pour mettre les choses à plat, bien stabiliser le terrain avant de commencer à construire des projets, etc. Et ça, c'est fondamental. Quitte à en revoir le contenu au fur et à mesure pour organiser ce contenu et les idées et les informations qu'il contient. On reste toujours perméable à toutes les choses qui peuvent intervenir au cours du projet. Et donc, effectivement, c'est une méthodologie qui reste aussi adaptable en fonction de la situation, du contexte. Effectivement, le projet, de toute manière, évolue de par son échelle et beaucoup d'autres aspects, d'ailleurs. Alors, ce que je pensais faire, ensuite, c'était de présenter certains exemples de projets qu'on a développés de manière très succincte aussi au sein de Deepwater, d'abord avec des entreprises. Une première image ici qui est en fait une multiprise. On a développé une gamme de multiprise pour la marque Chacon. On ne voit qu'une petite image parce que le produit est en ce moment en phase de commercialisation, donc on ne peut pas divulguer davantage. mais ici, c'est pour insister sur l'apport de l'approche centrée utilisateur. Donc, on en a déjà parlé, effectivement. Je pense que tout le monde commence à prendre conscience que l'utilisateur final, finalement, est un des éléments, un des acteurs fondamentaux dans le développement d'un produit. Ici, cette marque décide de développer une nouvelle gamme de multiprise. L'idée, c'est d'essayer de se démarquer de la concurrence sans faire quelque chose qui est de l'ordre du gadget, mais vraiment de l'ordre de la fonctionnalité, quelque chose de pratique. C'est en réalisant une enquête utilisateur qu'on a pu confirmer que même un produit aussi simple que celui-là s'utilise différemment dans différents contextes. On utilise une multiprise pas de la même manière dans une salle de bain, dans une cuisine ou dans un garage. Et en fonction de ces différents contextes, ça nous a permis de répondre par le développement d'une série d'accessoires et de modules, ce qui permet d'augmenter la fonctionnalité de l'objet, de la multiprise, sans pour autant augmenter son coût d'achat initial, parce que le produit de base reste très simple, ça reste un bloc prise sur lequel on peut venir greffer différents éléments. Et on a une vraie différenciation sur le marché grâce à ce produit-là, qui permet aussi d'être totalement évolutif en fonction des besoins, car c'est un produit, je dois le dire, qui est très intéressant étant donné que c'est un produit qu'on garde très longtemps, qui a une grande durée de vie. C'est un produit qu'on peut voir dans ses tiroirs, qu'on peut retrouver de temps en temps. Voilà, ça c'est pour la multiprise du coup. On a ici deux autres projets-ci, c'est pour expliquer aussi que le designer industriel peut aller jusqu'à la phase de production, jusqu'à la phase de production du produit fini. Donc, on peut vraiment accompagner en fonction, je dirais, du type de production, du type de technologie de fabrication qui va être utilisée. Le designer industriel a les compétences nécessaires que pour dessiner, ici c'est de la tollerie et de la menuiserie. Et aussi ici, c'est de l'impression 3D, avec laquelle on peut déjà, voilà, maintenant commencer à faire de la petite série, de la micro-série de 50 à 200 pièces pour ici une télécommande qui était développée pour UV Mastercare. Donc, le designer industriel, tant qu'on n'atteint pas, je dirais, des niveaux de production élevés, c'est-à-dire des productions qui font parfois appel à l'injection plastique, par exemple, ou peu importe. Ça, effectivement, c'est des techniques de fabrication tellement spécifiques liées à l'entreprise et à leur machine qu'on est obligé de travailler avec un bureau d'études qui va redessiner nos produits. C'est pour ça que je switch sur ce produit-ci, qui est en fait aussi juste un aperçu d'un projet que nous avons dessiné, qui est le design d'un cadre de vélo et d'une potence en magnésium. L'injection magnésium, c'est quelque chose de très technique. Et donc là, en fait, je montre ce projet-là pour expliquer en fait le dialogue qui va se créer entre la partie design, l'ingénierie, qui est intégrée ici par l'entreprise, et l'industrie qui va produire l'objet. Donc, c'est une technologie qu'on ne connaît pas forcément. Nous, on dessine l'objet, on va dessiner sa coque extérieure. L'ingénierie au sein de l'entreprise va dessiner en fait les composants, les points de fixation sur la structure et l'objet. Et ensuite, le fichier va passer à l'industrie qui, eux, vont analyser et pointer les différents problèmes qu'on pourrait trouver sur un objet. Et du coup, le fichier revient du coup chez le design. Et donc, le design, comme ça, va maîtriser à chaque fois. Le processus va retransformer pour essayer en fait de garder, de préserver l'intégrité formelle du projet initial. C'est important qu'on puisse revenir sur le projet. Donc, c'est un passe-passe, un aller-retour entre ces différents acteurs. Et ça, c'est en fonction du projet. Mais c'est un passe-passe qui va nous permettre de préserver l'intégrité du projet, d'en apprendre aussi sur la technologie et d'ajuster pour que l'objet soit productif. Donc, on débugue en fait, en gros, en fonction des retours de l'industrie. J'ai envie de souligner quelque chose que vous venez de souligner vous-même, mais peut-être avec d'autres mots. Vous parlez d'accompagnement du projet jusqu'à sa production. Je pense que ça, c'est un élément important pour quelqu'un qui a un projet, de savoir qu'au moment de le mettre en production, il va aussi pouvoir faire appel à des compétences, à des gens qui connaissent ces processus de production, qui savent à qui s'adresser. Et puis, ça implique aussi d'avoir, dès le départ, d'accompagner l'entrepreneur dans une vision à long terme de ce projet. Donc, on a une idée, savoir vers où on va et par quel chemin on peut passer pour y arriver. Exactement. Je pense que ça, c'est une des grosses plus-values d'ailleurs du design industriel. C'est de pouvoir anticiper avec le porteur de projet toutes les étapes qui vont devoir être nécessaires pour aboutir à la fabrication de l'objet, parce que c'est un parcours assez acrobatique de lancer un projet. Ce n'est pas si facile que ça. Et donc, avec l'expérience qu'on a, surtout une expérience qui est… On travaille dans différents secteurs. Donc, comme je l'ai montré ici, on travaille dans l'appareillage électrique domestique, dans le domaine sportif. On travaille dans des domaines totalement variés, la santé, le médical, etc. Et donc, du coup, on a une expérience dans différents secteurs, ce qui permet aussi, quand on a… Ça, c'est une expertise en fait hyper importante dans le vendant de produits pour le porteur de projet. C'est-à-dire la projection. Dans le futur, d'ailleurs, quand on parle de projection, c'est aussi un de nos aspects les plus importants. Ce cahier des charges que j'ai expliqué tout à l'heure, ça permet justement de se projeter et d'anticiper justement toutes ces questions que vous allez dire maintenant de production, mais aussi d'utilisation, de recyclage après, ensuite, etc., encore plus loin, pour étudier bien tout le cycle de vie du produit. Et c'est aussi sans doute pouvoir rassurer l'entrepreneur sur sa prise de risque parce qu'on va lui permettre de voir étape par étape un peu mieux par où il va passer et donc de se rendre un peu mieux compte de ces étapes, de ces choses qui paraissent au départ pas très concrètes, pas très tangibles. Oui. Bon, on fait un rétro-planning avec lui tout simplement et on définit, comme je disais, un petit plan d'attaque et après, on se lance avec les bons partenaires et normalement, tout va bien. Mais c'est clair qu'il faut avoir le corps bien accroché car développer un produit, ce n'est pas chose simple. Peut-être qu'alors, je ne sais… Donc ici, c'était un projet pour expliquer aussi qu'on développe parfois le produit, la coque extérieure, mais aussi bien parfois la coque intérieure, tous les composants et les aspects très techniques de l'objet. Et on discute, alors on est directement en lien avec l'industrie ici étrangère installée en Chine et c'est avec eux qu'on discute directement. Donc le partenaire, en fait, le client qui ici en l'occurrence est Chacon, n'a pas vraiment le souci de devoir dialoguer avec des matériaux, des techniques, du vocabulaire qui est assez complexe et qui ne maîtrisent pas forcément. On peut prendre en charge en tout cas tout ce dialogue-là, en tout cas cet aspect-là du projet. Ça permet de mettre en évidence, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est aussi un aspect très important du parcours de formation des designers qui est quand même un parcours relativement solide et complet parce que vous nous parlez de tellement de compétences. Bien sûr, on imagine que vous acquérez cette compétence au fur et à mesure des projets, mais néanmoins, ça nécessite une certaine vision d'ensemble au niveau connaissances matériaux, au niveau technologie, une mise à jour très régulière. Le design industriel, c'est exactement ça. Il y a d'abord les connaissances techniques qui sont liées à la connaissance de tous les matériaux qui sont utilisés dans l'industrie, donc tous les plastiques, mais aussi les matériaux naturels, les matériaux synthétiques qui commencent à apparaître de plus en plus, et des matériaux maintenant écologiques, donc on essaie de se tenir à jour un maximum. On va aussi apprendre et garder aussi le cap sur tout ce qui va être technologie de fabrication, toutes les techniques de production, les techniques de production classiques que l'on connaît actuellement, l'injection plastique, la tollerie, le thermoformage, toutes ces techniques de formation de différents matériaux, et aussi des nouvelles techniques numériques qui commencent à apparaître de plus en plus et qui se démocratisent tellement qu'elles commencent à être accessibles pour des produits de plus grande série. Donc à l'époque, c'était comme la découpe laser, l'impression 3D, qui à l'époque était plutôt de l'ordre du laboratoire pour tester des idées rapidement et prototyper, mais qui était encore assez onéreuse. Et aujourd'hui, on commence à pouvoir les intégrer même dans des systèmes de fabrication en série. Donc le designer industriel, effectivement, il a une connaissance de ce panel assez large, même si ça reste une connaissance qui est générale, et ça je tiens bien à le souligner, c'est-à-dire qu'on sait comment ça fonctionne, mais très précisément, on va toujours demander l'avis d'expert pour valider ensuite ce qu'on a proposé, car on a quand même une vision qui est parfois un peu naïve des techniques de fabrication, même si ce qu'on fait, c'est quand même généralement assez réalisable. On prend contact très rapidement avec le partenaire de fabrication pour connaître justement les contraintes techniques qui vont devoir être prises en compte dans le design produit, et on le prend en charge très tôt. L'idée, c'est d'anticiper au maximum les contraintes. J'ai réagi beaucoup, je vais vous laisser terminer la présentation de ces quelques exemples, et après on me dit que la vidéo est prête, donc on pourra la lancer quand vous le terminez. Eh bien, j'allais terminer un dernier projet ici, c'est aussi pour expliquer que ça s'adresse, pour encore insister sur le fait que le designer industriel, ce n'est pas seulement un styliste d'objet, c'est surtout une personne qui va penser l'objet et qui va définir le sens, qui va réfléchir à la configuration interne et englober tous les acteurs du système. Ici, dans ce projet-ci, on a essayé d'améliorer la séquence d'assemblage industriel avant même de commencer à designer la forme du produit. Et puis ensuite, on a développé justement un boîtier qui peut être fabriqué localement et en petite série pour l'entreprise pour développer un projet au départ. Donc ici, on est sur une production qui est environ de l'ordre de 50 exemplaires annuels. Ensuite, j'aurais voulu parler aussi, j'en profiter de Roule, Roule qui est un projet entrepreneurial que j'ai lancé. Et Roule, là c'est le designer qui devient entrepreneur. Roule développe et transforme des vélos en véhicules utilitaires. Donc voilà, je suis résident bruxellois, je vois que la ville change de plus en plus, le vélo est de plus en plus utilisé. Par contre, les professionnels veulent passer sur l'utilisation du vélo, mais les vélos ne sont pas encore vraiment équipés pour vraiment amener du confort dans l'utilisation, dans l'exercice de leurs fonctions. Ici, ce qu'on propose, c'est de l'aménagement sur mesure, sur base de vélos existants ou sur base de remorques ou tout type de choses qui peuvent être tractées par un vélo. Et on adapte alors des solutions sur mesure pour le client. Donc, quand j'expliquais tout à l'heure l'approche entre réutilisateurs, où c'est vraiment le cœur même du développement professionnel, c'est que moi, j'y crois à 100%. Donc ici, dans ce projet-ci, c'est l'utilisateur qui vient et qui va expliquer vraiment ses besoins. Et moi, ce que je vais simplement faire, c'est métamorphoser ses besoins dans quelque chose qui est industrialisable, en petite ou en grande série. Et ce qu'on va essayer de faire de plus en plus, c'est, je vais passer les photos comme ça, sans y insister, mais ça, c'est un vélo qui est une servante, donc il sert à réparer des vélos en ville. L'idée, c'est donc de métamorphoser ces idées de manière industrialisable. en intégrant cinq fondamentaux, qui sont pour moi des valeurs hyper importantes que toute entreprise devrait essayer d'acquérir aujourd'hui. La première, c'est d'essayer de fabriquer le plus localement possible, arrêter de délocaliser, essayer de fabriquer, essayer de rélocaliser ces techniques de fabrication en changeant la méthodologie de conception pour essayer aussi de pouvoir assurer, de garantir en fait l'aspect social aussi de la conception du produit, que ce ne soit pas fait dans un pays, on ne sait pas en fait comment c'est fabriqué. Deuxièmement, d'essayer de faire des produits qui sont évolutifs, car les besoins vont tous constamment évoluer. Donc, l'idéal, c'est pour augmenter la durée de vie d'un produit, pour qu'il soit justement le plus écologique, c'est de l'utiliser le plus longtemps possible, mais les besoins changent, c'est forcé. Du coup, essayer de faire des objets qui sont déjà pensés pour être modulaires. Dans cette modularité, essayer de penser aussi des objets dont certaines pièces sont faites pour être réutilisées dans d'autres composants, donc définir des systèmes, des systèmes de conception, qui vont permettre ensuite à différentes pièces d'être réutilisées dans d'autres objets. Je passe comme ça des images. Ensuite, qu'ils soient réparables. Oui, ça ne sert à rien de faire des objets qui ne sont pas réparables. Donc, vraiment, essayer de faciliter la réparation pour tout le monde. Comme à l'époque, les vieilles voitures, c'était réparable pour certains bricoleurs. Aujourd'hui, ça s'est trop complexifié. Et on ne sait plus le faire, c'est dommage. Nous, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de permettre aux personnes de réparer soi-même leur vélo. Ils peuvent venir à l'atelier, réparer leur propre vélo et de faire évoluer, même s'ils le souhaitent. C'est l'objectif du projet aussi. Et dernièrement, que les choses soient recyclées. Donc, on pense vraiment de ne pas faire des assemblages qui soient irréversibles, mais des assemblages qui permettent d'être réversibles pour pouvoir séparer les différents matériaux dans le cas où il faudrait revaloriser la matière directement. Donc, ici, c'est un projet qu'on a fait pour une ASBL bruxelloise, qui est un projet pour créer des séances d'animation autour des potagers urbains. Et ensuite, un projet ici qui est en phase de production, qui est pour la ville de Bruxelles. C'est une table de participation où on voit toutes les pièces qu'on dessine en tollerie et qu'on envoie en production et qu'on va assembler soi-même. Voilà, un tout grand merci. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Merci à vous, Thomas. Ce sont des réflexions finales qui vont satisfaire les personnes qui nous ont fait des commentaires justement sur ces aspects d'économie circulaire par le design et avec le design via les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'était une belle manière de terminer votre intervention. Merci beaucoup. Maintenant, on va pouvoir lancer cette petite vidéo dont je vous parlais tout à l'heure pour vous montrer un exemple de plus. Et puis, je laisserai directement la place à Clio Barzacala et René Branders pour la conclusion de ce webinaire. Ils vous parleront de la suite du programme Think Design 2021 et plus particulièrement d'un workshop Design Detector que l'on va vous présenter aujourd'hui et qui pourrait vous permettre à vous peut-être de mener un projet d'intégration du design et d'y être accompagné. Voilà. Alors, Sorel est une société qui conçoit, fabrique et commercialise des régulateurs à rayons X à l'attention de l'industrie textile. Avant l'intervention d'Epic, les produits de Sorel n'étaient pas fondamentalement différents mais Sorel était perçu comme le sous-traitant d'un sous-traitant, un bureau d'études qui aidait à la conception de certaines machines alors qu'au final, les produits de Sorel sont un maillon indispensable dans la chaîne de production des lignes textiles. C'est cette image que nous avons réussi à donner aujourd'hui en se montrant, en participant aux différentes foires et en améliorant toute la communication de Sorel. Pour résumer le challenge, je dirais deux mots, simplification et environnement. Simplification pour arriver à rendre l'offre de Sorel l'expertise et la plus-value des produits clairs et limpides sur le site internet et les différents supports. et environnement parce qu'il y avait un challenge quand on travaille avec un produit industriel qui, par nature, visuellement, n'est pas toujours parlant, de travailler sur d'autres éléments comme l'environnement, la navigation, les interactions pour arriver à mettre en valeur la plus-value, l'histoire et les forces de Sorel. Tout d'abord, il a fallu moderniser un logo vieillissant. Ensuite, Epic a décliné le travail au travers de tous les supports de communication, que ce soit les cartes de visite, les brochures commerciales, les manuels d'utilisation. Epic est repassé sur tous les supports et au jour d'aujourd'hui, le client a, tout au long de sa collaboration avec Sorel, une expérience uniforme. Epic nous a aidé à structurer notre approche, à segmenter un petit peu notre offre également et la conséquence de cette collaboration, c'est tout simplement une augmentation significative du chiffre d'affaires sur trois ans. Je ne sais pas si ça transparaît dans ce que je dis, mais vraiment, avant, on avait des produits qui marchaient très très bien, mais on n'avait pas de marché parce qu'on ne se montrait pas. Et donc, on a juste expliqué au monde grâce à l'aide des pics qu'on était indispensable. bien voilà. nous voilà arrivés maintenant à la dernière partie de ce premier webinaire de sensibilisation. Nous espérons vraiment que vous aurez perçu toute la valeur ajoutée du design pour contribuer à la performance de votre entreprise. Je voudrais simplement vous dire en une phrase ce qu'est Wallonie Design. Wallonie Design, c'est l'agence Wallonne de référence qui facilite le recours au design pour concrétiser des innovations et anticiper les changements au profit de tous. Et si nous avons mis en place aujourd'hui ce partenariat avec Agoria qui n'est pas moins que la fédération des entreprises technologiques, je peux vous dire que nous sommes vraiment très heureux de pouvoir toucher cette audience qui est en fait une audience naturelle chez Wallonie Design vu que c'est grâce notamment à une rencontre comme avec FIV Belgium que nous avons pu apporter le design dans des entreprises. que nous avons développé avec Agoria il s'agit vraiment d'un programme qui a été fait pour répondre aux besoins des entreprises technologiques. Nous aurons des actions continuées donc des vidéos de sensibilisation et puis nous voulons nos rendez-vous au mois de juin pour un atelier que nous avons fait le design détecteur. Pourquoi est-ce que ça consiste ? Nous allons vous proposer un accompagnement par l'équipe de Wallonie Design mais également par l'agence de visage industriel Now Design qui est dirigée par le designer Damien Burr. Six entreprises qui demanderont l'inscription donc l'inscription qui est concrète. Votre entreprise nous développerons tout un processus pour détecter là où le design aura le plus d'impact et comment faire du design un véritable moteur de performance de votre entreprise. Je tiens à dire que ce workshop est un workshop qui vous sera offert notamment grâce au Fonds européen et à la Wallonie et que vous recevrez dans le chat mais aussi via le formulaire la possibilité de procéder aux demandes d'inscription. Vous recevrez également un mail avec des feedbacks qui sera aussi dans votre chat et on vous invite vraiment à suivre ce lien parce que vous aurez accès au support du webinaire à différents documents spécifiques aux interventions et vous aurez accès à ce formulaire pour manifester votre intérêt pour qu'on ait plus loin avec vous dans l'intégration du design et nous faire part de vos demandes d'inscription à notre atelier design détecteur qui aura lieu au mois de juin sachant que au second semestre nous organiserons le design accelerator. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre attention. Je laisse le mot de la fin à monsieur René Branders et je vous remercie. Écoute, Clio et chers amis membres derrière la caméra, Agoréa se caractérise par une fédération animée par ses membres qui sont des gens pragmatiques, qui sont des entrepreneurs sur le terrain. Et si nous prenons cette démarche au niveau de la fédération, c'est aussi parce que nous croyons à la qualité de ce qui, la qualité du service qui peut vous être offert. Fédérer, c'est se mettre ensemble. C'est aussi pour cela que l'on fait ces démarches en se regroupant. Workshop veut dire se mettre ensemble, travailler ensemble, c'est l'esprit même de notre fédération. Alors, je fais un peu cette image-là, on a parlé beaucoup de technologie aujourd'hui quand même, donc vous y retrouvez. On a parlé d'émotions, d'utilisation, on n'a pas encore parlé de packaging, on a des choses à dire là-dessus quand j'entends l'orthodontscope, il y a des choses encore à faire. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'en général, l'entrepreneur sait qu'il a une boussole et sait par où il veut aller. Mais quand on prend un chemin, il faut aussi avoir un bon accompagnateur qui connaît le terrain, qui va peut-être vous emmener dans des chemins un peu particuliers, mais qui feront partie de l'émotion du voyage et qui feront à la fin, à votre destination, toute la beauté et l'objectif de ce que vous avez voulu faire. vivre finalement une expérience que vous allez communiquer à travers votre produit, à travers vos équipes, dans un produit, dans un service, dans quelque chose de distinctif. Et c'est ce qu'on veut. Agoria, vous le savez, c'est un point bleu, c'est-à-dire que nous commençons là où les autres s'arrêtent. Et le chemin va bientôt commencer. Merci Wallonie Design pour votre support aujourd'hui. Merci aussi à tous nos amis qui ont pu témoigner aujourd'hui. À votre temps derrière la caméra par ce beau temps et rendez-vous donc au mois de juin 2021. Entre-temps, stay safe, portez-vous bien. Merci bien. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501